Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'épisode 8 de Tokyo Revengers, la saison 2. Donc, bah, let's go ! Je suis désolée, j'ai très très froid, donc... Ça va être la vidéo du froid, on va dire. Euh, hop ! Oh, je vais le passer un peu. Voilà, on va gratter une minute trente, hein ? Après tout le générique, à force, on connaît par cœur au bout de 8 épisodes. Voilà, la dinguerie que Takimichi nous sort à chaque fois. Il y croit, il y croit, le petit, hein ? Mais bon. Oh, j'aurais trop... Je pourrais plus ! Bon, juste en prenant ça dans la tronche, je pourrais plus m'enlever, moi. Oh là là ! Mais si ! Il va changer le futur, comment, je ne sais pas, mais... Personne n'a aimé, tu te fous de nous, là, j'espère ? Ah, j'étais. Avant. Attendez, attendez, attendez. J'essaie de comprendre avant de réagir à feu. Lui, il est content, là. J'avoue que lui, il est Stilax, mais bon, je ne l'aime pas. C'est beau, ce passage. Oh, Shifuyu. Je kiffe ce mec. Ça va être mon nouveau fond d'écran, Shifuyu. Je change à chaque fois. Là, j'avais mis Sting dans Fairy Tail. Maintenant, ce sera Shifuyu. Oh ! Mais non. Il lui a mis un coup. Mais je suis choqué. Oh, mais tout le monde est choqué, en fait. Mais, genre. Oh, tu évolues, mon petit Takimichi. Ouais, bah, t'as quand même la trace, Gain. Non, mais... Oh, bah, oui, à force de prendre des coups. Parce qu'à force de se prendre des coups, hein. Oh, il se relève encore. Je ne sais pas comment il fait. Non, pas du tout. À force, tu ne sens plus rien. Oh, Takimichi. Il vient me faire pleurer, cet idiot. Oh, c'est trop mignon. Bon, je ferais ma relue en disant que c'est interminable, quand même, ce passage. Eh, t'as vu ça, gars ? Takimichi, le meilleur. Oh, il n'arrive pas à s'enlever, hein. Je t'accroche, toi, Mitsuya. Pourquoi ils font tous des têtes comme ça, là ? Oui, bah, ça, on a bien cramé, hein. C'est bon, hein. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Il avait honte. Bon, je n'en veux pas, enfin, ça, ça se ressent qu'il est... Qu'il ferait pas mal à une mouche, et tout. Par contre, j'ai du mal à croire que lui soit devenu l'autre plus tard, hein. Sale gosse. Oh, mais toi, tais-toi, hein. Qu'est-ce que t'interviens, là, déjà ? Bah, non, je ne vois pas en quoi c'est nul, hein. Macho, bah. C'est vrai que tu te dis que Takimichi, il est plus... Pas mal ! C'est bien, Takimichi. Takimichi est plus fort que lui. Alors qu'on dirait pas physiquement. Ah, ça y est, c'est l'heure des révélations. Cliché. Bon, les deux, vous finissez quand ensemble, là ? Trop chou, j'aime trop. Bah, je me demande comment le passé, enfin, le futur pourra changer, parce que... Il va se faire... Il va voler. Je suis sûre, il va voler. Il utilise sa peur, ça c'est minable. Oh ! Oh, je n'aurais pas cru. Ah. Bon, ça c'était à prévoir. Ça avait été aussi simple, ce serait trop facile. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas fait gaffe à ce détail-là. Merci, Shifuyu. Faut laisser les deux frères gérer, maintenant. C'est leur problème. Leur histoire. What the fuck ? Non, 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 non ! Oh, il abuse. Ouais, non, mais l'autre, il pleure. Tu les aimes beaucoup ? Non, mais... Il a une drôle de façon d'exprimer son amour. Mais il y a quelqu'un qui va intervenir, au bout d'un moment, c'est pas possible. Moi, j'ai envie qu'il y ait un Mikey ou un... Un... J'ai fouillé en mode, bon, bah, si on n'a pas le choix. C'est trop triste. C'est quoi cette arnaque, là ? Non, mais j'ai pas envie qu'il y en ait encore qui meure. Vous savez que... Elle... Donc, avant... Oh, pauvre Petiot. Ça me fait mal au cœur. Avant de découvrir son histoire et tout, je l'aimais pas. Juste, son design, je me disais, elle, je peux pas. Et finalement, je l'adore, quoi. Quel bip, celui-là ? Mais... Oh, mais... Oh, je peux pas, lui. Kisaki, mais c'est une belle... Voilà. Hein ? Jusqu'au bout. Jusqu'à la poigne. Jusqu'à la moelle, pardon. C'est ça, la moelle. Il n'y a pas moyen d'appeler quelqu'un, elle, au pire. Mais rip la trêve, quoi. Ils vont me faire chialer. C'est trop beau. Oui, il m'en faut peu. C'est bon, moi, jugez pas. Ok. Ouais, mais là, ils ont besoin d'aide, là. Au bout d'un moment, ils peuvent plus s'en sortir. Oh, comme il lui parle, trop bien. Elle est pas content. Ça le dresse un peu, écoutez. Oh, ça, c'est les motos de Draken et de Mikey, ça. Ouais, ils ont reconnu les motos. Mais pourquoi ils sont là ? Ils se sont doutés de quelque chose, ou... ? Oh, c'est incroyable. Je rêvais de ce moment. Ah non, mais en plus, c'est même pas fait exprès. Eh, Mikey va pas être content, par contre. Je suis sûre qu'il va péter un câble. Il va péter un câble, Mikey. Ouais, mais Takimichi, dis pas... Ouf. C'est Kisaki, c'est sûr. Ok, c'est Mikey, ouais. Bon. Clairement, on va pas se mentir. Mikey va péter un câble. C'est obligé. Comme a dit Mitsuya, ils ont rompu la trêve entre le Tomas et les Black Dragons. Mikey va péter un câble. Je le vois pas. Ou alors, genre... Genre, soit il va penser que c'est l'hôte, je peux pas le bléirer, donc je retiens pas son nom, qui a fait quelque chose, et du coup, Mikey va s'emporter et va le mettre au sol. Soit Mikey va péter un câble, parce qu'ils vont voir qu'ils ont rompu la trêve. Vraiment, dans les deux cas, Mikey va péter un câble. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. En tout cas, c'était un super bel épisode. On a encore appris des choses, et c'était... C'était tout triste ! C'était quoi, ça ? Ils voulaient me faire pleurer ! Enfin bref, si je pleure avec ça, je suis pas rendue pour la suite, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, like et commenter, ça fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501